Bien qu'il n'y ait pas de nominé cette semaine, Elena a quand même craqué cette semaine au château de la Star Academy. Elle a tout bonnement fondu en larmes pendant un cours avec Lucie Bernardoni. A la Star Academy, ils ne sont plus que 7. Grosse surprise, cette semaine, le prime du samedi 23 décembre 2023 ne mettra en compétition aucun candidat. Un beau cadeau de Noël de la part de Michael Goldman, alors que Candice et Jébril étaient défaitistes et se pensaient dans le collimateur. Ce climat qui est donc plutôt à la tranquillité n'a pas empêché Elena de craquer. La jeune femme, qui ignore tout de l'énorme surprise que la production lui a réservée pour le prime de Noël, n'a pas pu s'empêcher de fondre en larmes face à Lucie Bernardoni, comme on a pu le voir pendant la quotidienne du vendredi 22 décembre. Elena inquiète sur ses capacités, elle craque face à la répétitrice de la Star Academy Lucie Bernardoni. Grosse pression pour Elena. La candidate n'est peut-être pas nominée, mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne devra pas assurer l'or de ses prestations pendant le prime de ce samedi 23 décembre. Elle interprétera notamment « Toi et moi », chanson sur laquelle elle cesse d'entraîner avec sa répétitrice Lucie Bernardoni. Mais alors que son élève butait sur une harmonie, la professeure a voulu envisager un plan B. Si l'harmonie ne fonctionne pas, a-t-elle commencé. Mais refusant d'être confrontée à l'échec, Elena l'a interrompue, « Non mais si on dit ça à chaque fois, je ne l'ai fait pas », a-t-elle lancé, évoquant les fameuses notes qu'elle n'arrivait pas à enchaîner. « Je sais que je vais travailler, que je vais l'avoir, mais que je vais le perdre », cesse-t-elle inquiétée. Lucie Bernardoni tente de rassurer Elena, inquiète, tu chantais dans ta chambre, « Si est-il normal que tu ne saches pas le faire ». Bien que sa professeure se veuille rassurante, assurant qu'elle ne la laisserait pas tomber, la jeune femme cesse de cacher derrière ses feuilles de révision, avant d'en ressortir avec un visage plein de larmes. « Si est-il juste que ça fait sept semaines et que je n'arrive toujours pas à faire une harmonie. Ça me rend folle », a-t-elle craqué, le visage ruisselant. Expliquant plus amplement les raisons de son angoisse, elle a dit savoir que les professeurs étaient de plus en plus débordés et n'avaient pas le temps de s'occuper constamment d'eux. Cependant, Lucie Bernardoni a tenu à la rassurer sur ce sujet comme elle l'a déjà fait pour d'autres candidats. Les élèves connaissaient tous un coup de mou légitime à cette étape du jeu. « Il faut toutefois se relever, et progresser. Tu chantais dans ta chambre, si est-il normal que tu ne saches pas le faire. Tu es là pour apprendre, Elena, si est-il normal. » Article écrit avec la collaboration de Simedia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada